Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin, parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal. Quoi de mieux pour découvrir une ville que de faire un petit tour à bord du petit train touristique qui, à Toulouse, démarre évidemment de la place du Capitole. La place du Capitole, le cœur de Toulouse, forme un rectangle régulier de 126 mètres de long du nord au sud sur 92 mètres de large, d'est en ouest, pour une superficie d'environ 12 000 mètres carrés. A Toulouse, pas de mairie, mais un majestueux Capitole, édifice emblématique. Il abrite l'hôtel de ville, un théâtre et des salles d'apparat où l'on croise les célébrités de la ville. Siège du pouvoir municipal, depuis sa construction, décidée par les Capitole, au 12e siège. Et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail. A l'étage, on traverse de magnifiques salles de réception, ornées des allégories de l'amour de Paul Gervais, des petites oiles géantes de Henri Martin, notamment la salle des illustres dont les peintures retracent l'histoire de Toulouse et dont les bustes font revivre les personnalités qui ont marqué la ville. Toulouse, je revois ton pavé de ma cité de Gascogne, ton trottoir est ventré sur les tuyaux du gaz. Quelle magnifique salle des mariages ! Laisse l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Ou serait-ce qu'en pétrie une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas La basilique Notre-Dame de la Dorade, dite aussi Sainte Marie de la Dorade, est une église toulousaine ayant un titre de basilique mineure. Elle se situe le long des quais de la Garonne, près de la place et du port du même nom. Notre-Dame de la Dorade est probablement le plus ancien sanctuaire marial des Gaules. En effet, autour des années 400, un temple païen est transformé en église dédiée à la Vierge Marie. Avec des mosaïques à feuilles d'or, d'où le nom Deorata, la Dorée, la Dorade. Au VIIe siècle, des moines bénédictins s'installent à la Dorade. Ils y resteront jusqu'à la Révolution. Elle deviendra paroisse après 1800. Les vieux édifices menaçant ruines, une nouvelle église est construite en 1776. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Rond, ou Boulin-Grain, est un jardin public réalisé au sud-est du centre-ville, entre 1752 et 1754. Celui-ci se présente sous la forme d'un très grand rond-point d'environ 200 mètres de diamètre. Ce rond-point est tellement vaste, 4 hectares, qu'il est transformé en jardin à l'anglaise au XIXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fondation, créée par le mécène argentin Georges Benberg, rassemble dans l'hôtel d'Azézac de nombreuses œuvres de l'art occidental de la Renaissance au début du XXe siècle. Hélas, lors de mon passage, celui-ci était fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada La galerie, le château d'eau, est un lieu d'exposition et d'événements de photographie à Toulouse. C'est aussi une riche bibliothèque spécialisée en libre accès. Le pont neuf, c'est le pont emblématique de la ville rose, un véritable symbole. Reliant la place du pont neuf à la rue de la République, il a été construit au XVIe et au XVIIe siècle. Il s'agit d'ailleurs du plus vieux pont de Toulouse. Et oui, il porte sacrément mal son nom. Le pont Saint-Pierre passe au-dessus de la Garonne. Cinq fois reconstruit depuis 1849, ce pont au tablier métallique date de 1987. D'une longueur totale de 240 mètres pour une largeur de 13,20 mètres. L'intérêt de cette cathédrale découle de cette riche histoire qui permet aujourd'hui d'apprécier l'évolution et les hésitations de l'architecture religieuse toulousaine sur plus de huit siècles. Ses origines sont méconnues, mais les premières traces datent de la fin du XIe siècle. Un premier édifice roman est édifié à l'initiative de l'évêque Isarne. Les bâtiments s'organisent alors autour d'une cour où se trouvait à l'origine le cloître. Détruits à la Révolution, les chapiteaux les plus remarquables sont conservés aujourd'hui au musée des Augustins. L'orgue de la cathédrale Saint-Etienne est remarquable par son emplacement en Yves-Hirondelles, suspendu à 20 mètres de hauteur et son buffet début XVIIe siècle, le plus ancien à Toulouse, classé monument historique. Sous-titrage ST' 501 L'hôtel-lieu Saint-Jacques déploie sur le fleuve sa majestueuse façade de briques, fruit de plusieurs siècles de modifications et forme un des éléments emblématiques du paysage urbain Toulouse. L'hôtel-lieu Saint-Jacques déploie sur le fleuve sa majestueuse façade de briques, Havre de paix au cœur de la ville, ce jardin remarquable offre son écrin de verdure à toutes vos contemplations. Premier jardin public de Toulouse, le jardin royal a été créé par Louis de Mondran en 1754, puis transformé en jardin à l'anglaise au XIXe siècle, agrémenté d'une mare aux canards, d'un joli pont, de très beaux bancs en fer forgé. Ce jardin abrite aussi des statues, notamment celles en l'honneur d'Antoine de Saint-Exupéry et de son petit prince. Le jardin public de Toulouse, le jardin public de Toulouse, est nommé en référence à Thomas Vaudron Wilson, qui a été président des États-Unis de 1912 à 1920, engagé avec son pays auprès des alliés lors de la Première Guerre mondiale en 1917. C'est le 14 juillet 1918 que la ville de Toulouse a pris la décision de nommer la place de son nom. Cette église est le principal vestige du vaste couvent fondé par les Chartreux qui ont fui sexe près de Castres lors des guerres de religion. La повer de l'honneur de Saint-Exupéry la dorade est un ancien port fluvial transformé en un paisible espace vert des arbres pour s'adosser à l'ombre des pelouses pour s'allonger ou pique niquer des jeux pour enfants une terrasse pour boire un café et les berges pour admirer la garonne sur la route de saint jacques de compostelle élevé dans l'honneur de saint saturnin cernin premier évêque de toulouse sa construction s'est étalée du 11e au 13e siècle on déambule autour de l'édifice on admire le chevet élégant et sur le nez des chapelles jusqu'au clocher octagonal caractéristique de l'architecture toulousaine le chanteur toulousain claude nous garons a rendu un vibrant hommage à la basilique saint cernin dans sa chanson au toulouse il ya de l'orage dans l'air et pourtant l'église saint cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose c'était en ce temps là mon seul chanteur de blues saint cernin 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 Si l'un me ramène sur cette ville Pourrais-je encore y revoir ma pincée de cuile Au Païs, au Toulouse, au Toulouse Sous-titres par Jérémy Diaz